bonjour vous êtes en cuisine aujourd'hui avec résiliente aujourd'hui ce n'est pas la préparation des plats que je vais partager avec vous j'ai partagé vous l'astuce que moi j'ai pour pouvoir manger camerounais ou africains très souvent je fais plusieurs plats pour pouvoir me permettre de les congéler et de les sortir au fur et à mesure en semaine ou alors quand j'ai envie d'autant plus que nous sommes tellement occupés que ce sont des plats qui nécessitent aussi beaucoup de temps et il faut toujours prendre le temps surtout pour mieux les cuisiner donc aujourd'hui je suis en train de préparer en même temps le cuit le tarot les légumes qui vont accompagner le tarot pour tous ceux qui me suivis savent que j'ai souvent des légumes dans mon jardin l'été et les obstacles ce serait le poisson puisque je mange pas de viande donc là vous avez le poisson séché les écrévistes voilà ça c'est le grand plat dans ce grand plat il y a les condiments d'une cuit que je vais ramener du cameroun je demande comme composants et quand je les ramène je sais où se trouve tel condiment et je ne savais pas cuisiner ce plat quand j'étais en afrique j'ai après le cuisiner en europe et c'est grâce aux tutos donc merci de toujours partager avec nous tous vos astuces et tout ce que vous avez comme connaissance c'est très important de partager voilà donc là j'ai le les écorces aussi qui viennent du cameroun j'avais demandé quand on puisse me les préparer donc j'en ai comme ça en congélateur je les sors et le sel j'aime qui ira avec donc vous voyez comme c'est positionné là je sais ce que je vais faire pour pouvoir obtenir la sauce et là c'est le tarot voilà donc idem je mets déjà du sel et du cube je vais tremper dans de l'eau tiède je vais laisser reposer tranquillement voilà pendant ce temps j'aurai le temps de préparer mes légumes sautés de fait avec les écrévistes et les poissons fumés et on voit le poisson frit voilà donc et puis après le tarot vous avez tous les ingrédients moi aujourd'hui l'astuce que je voulais juste partager avec vous c'était cette astuce de pouvoir faire plusieurs plats à fond et de pouvoir conserver parce qu'on ne sait jamais après une réunion de travail après une journée vous avez envie de manger un plat africain et vous ouvrez votre congélateur vous le sortez dans le sac de congélation et tout de suite vous avez votre plat qui est prêt c'est une astuce comme une autre je pense que beaucoup de personnes le font déjà mais il fallait que je partage ça avec vous pour vous dire que ça marche donc ça marche très très bien dans mon frigo vous trouverez l'ondolet vous trouverez mais il ya des choses que j'aime pas trop conserver comme le poisson braisé mais par contre je sais que le poulet braisé ça marche aussi très bien voilà les beignets congélés les beignets soufflés congélés franchement c'est des astuces parce qu'il faut bien qu'on s'en sorte dites moi dans les commentaires si vous faites aussi la même chose que moi et comment est ce que vous faites pour vous en sortir vous qui êtes en occident et même aussi en africa quelles sont les astuces que vous avez mis en place est ce que vous faites pareillement que moi je pense que oui parce que le coquet qui prend tout un temps quand on se met à la cuisine au coquet je prépare une grande quantité et puis après je laisse les boules à congé les pareillements voilà donc le douleur pareil dites moi ce que vous faites le héros pareil et ce sont des plats que je ne connaissais pas faire au cameroun je parle du héros je parle d'une cuir je parle du tarot et là franchement je dis encore merci à toutes celles qui ont compris qu'il fallait partager avec nous les astuces et les vidéos n'hésitez pas ça va faire perdurer la culture et ça va permettre aussi à nos enfants s'ils le veulent quand ils ont les ingrédients de pouvoir s'en sortir voilà et de pouvoir toujours perpétuer nos belles cuisines avec toutes les saveurs et pour le tarot ça va être ce type de tarot que nous trouvons voilà donc ça marche très très bien donc je vais m'attarder aujourd'hui que sur les sauces les compléments c'est une autre paire de manches les compléments sont faciles à faire quand on a besoin quand la sauce est déjà prête voilà donc comme je vous ai dit je fais souvent des grandes quantités et je vais les congélés donc là c'est bon puis qui était déjà tourné voilà donc il est la longue cuir là c'est les légumes qui vont avec là c'est le couscous c'est beau là là on a du poisson et là j'étais en train de finir voilà comme ça on voit bien que c'est la solution donc je finis avec la sauce jaune et la quantité des épices que vous avez lu c'est parce que moi je préfère avoir vraiment le côté épices parce que moi c'est pas qu'un place aussi un traitement pour pouvoir avoir les anticorps solides j'ai fait vraiment tout un mix aujourd'hui pour pouvoir me débarrasser mais aujourd'hui j'ai envie de manger et le cuit et le tarot et puis après je sais que quand j'aurai les envies je pourrais spontanément les prendre comme ça aussi ça faisait longtemps que je n'avais pas fait donc depuis plus de sept mois par là donc du coup je me suis dit cette fois ci j'en fais et je conserve voilà voilà mon tarot pilé voilà et là on a mon tarot qui est pilé voilà la fin de ma question du jour voilà donc vous avez la sauce jaune qui est là vous avez lu qui est là et tous les accompagnements que vous connaissez déjà et puis la consommation qui est juste voilà c'était pas si énorme que ça puisque je n'ai que trois livres et des litres de sauce jaune voilà et c'est fini dites moi comment et comment est ce que vous vous faites pour pouvoir avoir à portée de main au quotidien les différents plats africains moi je vous ai dit je passe plus longtemps la cuisine un jour choisi je cuisine abondamment je stocke et quand j'ai besoin je peux simplement récupérer dans mon congélateur voilà donc pour la conservation des bouteilles je les conserve comme ça avec les bouteilles d'eau minérale et de jus ensuite je vais casser et je les mets dans des petits paquets donc pour le moment ça se congèle je les sens et je vais les casser pour avoir des petits morceaux pour avoir des petites quantités alors pour le repas de ce soir on va manger africains on se dit à très bientôt et puis dites moi en commentaire comment est ce que vous faites pour conserver vos aliments on se dit à très bientôt à très bientôt ciao ciao bye bye bye